Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis Gémeaux. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mai. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour tous vos abonnements, vos messages de retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'ailleurs de vous répondre. Alors prenez avec grand discernement toute cette lecture, n'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis on va commencer, voir avec vous les Gémeaux, bien sûr, quelles vont être les premières énergies. Alors on va aller voir aussi ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Allez, mais tout d'abord, on va aller voir, déjà, on va aller chercher les premières énergies de ce mois de mai. Allez, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ne prenez pas, bien sûr, ce qui n'est pas pour vous. Alors, les Gémeaux pour le mois de mai. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'énergie de possibilité d'union. Et on va aller chercher un petit message du Tao. On va voir un peu ce qu'on a pour les Gémeaux. Alors, nous avons la beauté de tout ce qui est petit. Donc pour moi, ici, il y a, si vous avez eu un ralentissement, on voit que là, vous avez les possibilités. Alors, les possibilités d'union, ça peut vous parler, bien sûr, de plusieurs possibilités. Mais en tout cas, vous êtes vraiment, vous êtes en train de grimper. De grimper, alors, soit des échelons, vous êtes en train d'évoluer. Il y a comme une évolution pour vous. Voyez cet escalier ici, c'est le pont céleste. Donc, pour moi, si vous avez rencontré, pour certains Gémeaux, des difficultés ou un peu de ralentissement par rapport à vos projets. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui prend racine, mais surtout qui évolue pour vous, les Gémeaux. Là, on a un peu les énergies qui, même si vous êtes retrouvé coincé au bord quand même de la falaise, pour certains d'entre vous. Ici, là, en ce moment, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Alors, il y a le fait de vous offrir des possibilités, mais des possibilités qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment peut-être seul à détecter. En tout cas, ici, vous allez vider votre tête. C'est vraiment ce que nous dit Saka. Vous allez vider votre tête parce qu'il y a quelque chose, il y a des possibilités, il y a des ouvertures, ça peut être des propositions. Mais en tout cas, si vous étiez en attente simplement d'une situation, que cette situation se débloque, et bien ici, on vous dit que oui, vous allez considérer, vous allez faire le grand saut tout simplement donc aujourd'hui, vous êtes prêts, je pense. On voit qu'il y a eu peut-être une préparation déjà en amont, le fait de faire vos plans pour mettre vos projets, bien sûr, en place. Et c'est vraiment ici très positif parce que c'est ici votre chemin qui va évidemment grandir au fur et à mesure que vous allez prendre et que vous allez franchir, bien sûr, ces barrières. Peut-être qu'il y a des barrières qui vous retenaient ou simplement une situation qui était jusqu'à présent peut-être bloquée ou quelque chose qui aurait pu ralentir. Voyez la beauté de ce qui est petit, mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il y a une belle évolution chez vous et chez vous. Alors, bien sûr, ça peut être des possibilités de carrière, d'union, de signature. Bien sûr, pour certains d'entre vous, prenez vraiment ce qui vous parle. Là, on pourrait voir l'amour, on pourrait voir d'autres choses, d'autres projets qui vont vous permettre, bien sûr, de vous sortir, de vider votre mental, de vider votre tête. Et là, on voit bien que vous allez rassembler tout votre courage pour pouvoir, bien sûr, traverser ce pont, d'ailleurs, qui vous ramène au soleil. Donc, pour moi, il y a une belle réussite pour vous, les Gémeaux. Alors, peut-être que certains, vous allez grimper et gravir les échelons petit à petit. C'est fort possible. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une belle réalisation. Et en même temps, j'ai envie de vous dire de tout ce qui est temps de préparation. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment prêts à y aller. Vraiment prêts à y aller. Alors, on va aller voir. Avec le tarot, ce qui va être d'affaires politiques pour vous, les amis, Gémeaux, pour ce mois de mai. Alors, pour ce mois de mai, nous avons là. Alors, c'est beaucoup. Je vais quand même prendre celle-ci. Et je vais aller en chercher une deuxième. Alors, mes Gémeaux, c'est beaucoup. Alors, on va prendre celle-ci qui s'était retournée. Alors, je vais prendre les cartes qui s'étaient retournées, les premières. Et ici, nous avons la transformation et le renouveau déjà. Alors, ce qui va être positif, c'est qu'il y a une expérience ici qui vous a imposé simplement des changements ou un changement. Donc, ici, on voit que vous allez vraiment vous libérer. Alors, soit vous libérez de cette procrastination. Si les choses n'ont pas été faites et que vous avez avancé au fur et à mesure. Ou on voit que peut-être que vous n'étiez pas prêts aussi. Donc, c'était simplement préparation. Mais en tout cas, ici, vous allez plutôt vous libérer de la procrastination parce que ici, vous allez affrancher à quelque chose. Alors, cette transformation, c'est la tour. Donc, pour moi, il y a eu un échec dans un certain domaine de votre vie où là, il y a un grand bouleversement pour vous. Alors, ce bouleversement, il est salvateur. Alors, pour moi, salvateur, salvatrice, comme vous verrez. Mais ici, on pourrait y voir déjà qu'il y a quelque chose qui prend forme. Donc, c'est plutôt favorable parce que ça va vous permettre d'aller chercher du renouveau. Ou simplement, pour certains d'entre vous, peut-être que simplement, il y a cette volonté aujourd'hui. Alors, soit une nouvelle chance sur un changement soudain, après un échec. Mais là, en tout cas, vous allez pouvoir vous libérer. Tout simplement, il y a du renouveau pour vous. Donc, pour moi, si vous avez vécu un bouleversement, un échec ou un bouleversement, eh bien, ou si vous avez rencontré une passe difficile, vous allez vraiment rebondir. Donc, pour moi, il y a un changement peut-être de pause, de métier. On peut nous parler aussi de carrière, de mutation également. Mais en tout cas, on vous annonce la fin d'une époque pour une autre. Donc, là, vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases. C'est une période de transition qui vous semble peut-être déstabilisant ou déstabilisante. mais que vous allez pouvoir apprécier parce que c'est salvatrice. Alors, le renouveau, eh bien, vous avez considéré le passé. Donc, au moins, il y a eu comme un travail d'introspection. Ce jugement, c'est que là, clairement, il est question de reconsidérer le passé pour pouvoir évoluer. Peut-être pour certains, c'est aussi le pardon. Ça peut nous parler aussi d'une an pur, d'un divorce. Et ici, on va vraiment dépasser la matérialisation. Donc, ici, on va accepter le passé. On va peut-être pardonner. Pour certains, il peut être question de guérison. Pour entamer une nouvelle vie ou pour entamer quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Que ça soit sur le côté matériel. Là, il y a vraiment l'éclaircissement des situations ou d'une situation. Et ça va vous permettre de rééquilibrer. Alors, il peut être question de satisfaction matérielle également. Et là, si vous êtes, par exemple, vous avez été confronté à une rupture ou une perte d'emploi ou un échec. Ici, vous allez repartir sur de nouvelles bases ou sur de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a vraiment l'intérêt aussi pour peut-être pour une nouvelle activité professionnelle. Peut-être que là, vous allez obtenir aussi un changement de voie. Ou peut-être si vous passez des examens ou une formation. Et bien là, il peut être question de promotion. Ou en tout cas, tout changement sera plutôt favorable sur des choix où vous allez vraiment devoir agir. Et en fait, c'est ça. Il va falloir agir les gémeaux pour pouvoir mettre les choses en place. D'ailleurs, je vous disais, vous allez sortir de votre procrastination. Donc, c'est plutôt favorable. Alors, on va aller voir avec l'oracle bleu. Donc, ça, c'est favorable. Donc, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides. Vous reconsidérez le passé. Ça vous permet aussi de prendre une autre direction. Et on voit que vous avez cette vision beaucoup plus claire aujourd'hui. Et vous avez un but. Vous avez un but peut-être dans votre vie ou dans votre cœur. Donc, aujourd'hui, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, on va aller chercher trois messages. Ah ben, je les ai mis trois messages. Et nous irons recouvrir avec le... Il n'y a pas de hasard. Donc, déjà, on va voir avec l'oracle bleu ce que l'on a. Alors, on a le monde végétal. Nous avons la convoitise. Nous avons le choix. Alors, le monde végétal, ici, va nous parler... Avec cette transformation, évidemment, va nous parler de... Comment je pourrais dire ? Alors, comment je vais vous expliquer cela ? Alors, le monde végétal, c'est simplement qu'ici, vous avez... Alors, il y a des désirs. Il y a une convoitise quelque part. Alors, on voit que vous êtes en train de convoiter quelque chose. Ça peut être un désir, un projet. Ça peut être aussi une personne, aussi, dans votre vie que vous êtes en train de convoiter. En tout cas, il y a un fort désir, ici. Donc, peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu clair. Ou soit, vous avez porté un masque. Ou peut-être que... Là, on voit que vous allez voir beaucoup plus clair. C'est un peu les masques qui tombent. Et ici, on voit bien que vous allez peut-être pouvoir aussi vous mettre à l'abri. Alors, soit à l'abri par rapport à une entreprise qui a coulé. Donc, si vous avez un patron ou si vous êtes patron, il se pourrait bien qu'il vous cache des choses. Alors, méfiez-vous quand même. Le monde végétal, c'est quand même qu'il y a autour de vous un petit peu de mensonge, un petit peu de manipulation. Alors, peut-être par rapport à votre employeur. Ça peut être aussi dans plusieurs domaines de votre vie. Donc, la convoitise, c'est que vous cherchez aussi peut-être une nouvelle voie pour certains d'entre vous. Donc, pour moi, il y a eu un échec. Vous êtes en train de vivre un échec. C'est pas possible. Mais là, moi, j'ai quand même une nouvelle voie qui arrive pour vous. Donc, pour moi, vous allez vraiment mettre les choses en place. Vous voyez, c'est un petit peu, j'ai vécu des choses que je n'ai plus envie. Donc, c'est un peu les expériences que vous avez vécues qui vont pouvoir dominer un petit peu sur ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment ce que j'ai. Ici, on a le choix. Donc, vous êtes peut-être face à un choix. Il y a peut-être des décisions d'ailleurs à prendre. Mais c'est plutôt positif. Parce que le choix que vous allez faire, je pense que déjà, vous avez bien réfléchi par rapport au passé. Et qu'aujourd'hui, clairement, vous savez vraiment là où vraiment vous avez envie d'aller. Donc, ces décisions, ces choix, on voit que là, ici, vous êtes en admiration devant quelque chose. On voit peut-être que vous êtes aveuglé par tout ce qui vous éclaire. Ce qui brille n'est pas d'or. Mais en tout cas, vous êtes en train de convoiter. Donc, il y a des idées. Il y a un projet. Vous y voyez beaucoup plus clair dans votre vie. Et c'est vraiment ce que je ressens avec cette convoitise. Alors, la convoitise, c'est aussi quelque chose, c'est un désir. Peut-être un désir nouveau. Peut-être un nouveau projet. Peut-être envisager votre vie dans différents domaines autrement que jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de susceptibilité, d'héritabilité aussi. Alors, faites attention les gémeaux. Voilà. Parce qu'il va falloir vous apaiser aussi. Peut-être que c'est par rapport à vos projets aussi que vous préparez. Ou par rapport à l'échec, peut-être pour certains, si vous l'avez vécu. Ou vous pourriez être ici dans des émotions d'irritabilité au courant ce mois de mai. Mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que là, on voit qu'il y a un nouveau désir, bien sûr. Mais en même temps, il y a un choix à faire. Donc, le choix, on dit toujours que le choix, c'est peut-être aussi des choix différents. Peut-être d'autres possibilités. Ça peut nous parler aussi que vous avez envie de faire plein de choses. Donc, vous voyez un peu la multiplication des chemins sur une situation aussi qui se débloque. Donc, pour moi, il y a pas mal d'ouvertures, des possibilités qui s'ouvrent devant vous. Vous allez sortir d'une impasse, en tout cas. Et si vous êtes déjà face à différents choix, vous allez prendre du recul. Et vous allez peser le pour et le contre pour prendre des bonnes décisions. Alors, on va recouvrir ici. Donc, pour moi, c'est favorable parce que sur le renouveau, il y a des choix. Peut-être plusieurs possibilités d'ailleurs. Donc là, vous allez réfléchir en deux fois. On va dire qu'on ne se brûle pas deux fois de suite, là déjà. Et j'ai envie de voir ce qui est favorable pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qui va être favorable pour nos gyms ? Alors, je ne vais pas prendre tout ça, évidemment. Allez, les gémeaux, s'il vous plaît, les gémeaux, les gémeaux, les gémeaux. Alors, eh bien, il y a des projets. Il y a des projets. Donc, pour certains, ça sera un bébé, bien sûr. Mais on peut nous parler des projets. Donc, des projets de reconstruction. On est encore face à un choix. Donc, pour moi, il y a des projets. Que ça soit professionnel, que ça soit sentimentale. Peut-être que là, vous envisagez aussi, pour certains d'entre vous, bien sûr, ce grand désir de bébé. Si pour certains d'entre vous, ce projet, ça peut être un projet d'enfant. Ça peut être aussi un projet de travail ou qui est en lien avec des métiers, peut-être liés à la petite enfance, etc. Mais ici, on voit que là, il y a des projets. Donc, des projets qu'ils ont mûrement réfléchi. Peut-être des projets qu'ils ont stagné. Parce qu'on a quand même la période de l'hiver qui nous parle de stagnation, d'hibernation. Donc, peut-être que tout ça, vous l'aviez simplement dans votre tête cet hiver. Peut-être que ça a été mûrement réfléchi longtemps en avance. Peut-être que les choses ont stagné. Parce qu'on voyait qu'il y avait une procrastination chez vous. Et là, vous êtes décidé à mettre vos projets en place. Donc, pour moi, il y a des décisions sur des choix. Que ça soit sentimental, que ça soit professionnel. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle direction que vous allez prendre les Gémeaux. Et j'ai envie de vous dire que c'est pour votre plus grand bonheur. Puisque ici, on voit bien que ce renouveau vous annonce quand même une belle transformation par rapport à vos choix. Donc, cette hésitation ici. Donc, vous voyez, on a ce choix et ce choix qui est sorti sur le choix. Donc, pour moi, vous allez faire le bon choix. J'ai envie vraiment de dire que vous allez faire le bon choix. Alors, ensuite, on va aller voir ce qui est à dépasser, les amis. Alors, bien sûr, le choix que vous avez à faire, c'est pour aller chercher du renouveau. Donc, pour moi, oui, le choix que vous allez faire, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair. Et que vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez quel choix faire et quelle décision prendre par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets. Alors, on va aller voir ce qui est établi comme ça. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qui a dépassé ? Alors, on va déjà prendre celui. Alors, qu'est-ce qui a dépassé, les amis Gémeaux ? Eh bien, peut-être qu'il va falloir équilibrer certains, essayer de peser le tout et le contre. Il y a peut-être des compromis. Il y a peut-être aussi rester dans la maîtrise. Donc, peut-être la patience aussi qu'il va falloir dépasser. Alors, peut-être que les projets ne sont pas tout à fait terminés. Donc, on a le stage. Oui, ça peut nous parler quand même de travail ici. Alors, ça peut nous parler de formation évidemment. Mais ça peut nous parler aussi que vous attendez des réponses. Donc, peut-être qu'il y a des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc, ce qui a dépassé, c'est que peut-être que là, c'est encore en train de mûrir. C'est encore en gestation et que peut-être qu'il n'y a rien fait. Il n'y a rien de fait. Mais en tout cas, les décisions que vous allez prendre, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Alors, peut-être qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Quelque chose qui n'est pas équilibré ou tout à fait équilibré. Ou peut-être que... Alors, l'équilibre peut nous parler aussi de contrats, de signatures. Mais l'équilibre peut nous parler aussi, bien sûr, de justice. Si vous avez affaire à la justice, par exemple. Donc, on verra ici que vous avez besoin d'un conseiller, d'un avocat. Ou peut-être un conseiller, si vous rencontrez des problèmes, par exemple, juridiques dans votre vie. Soit professionnels, soit d'autres problèmes. Là, on voit que vous allez vraiment avoir affaire à quelqu'un qui pourrait vous donner... Qui pourrait vous aider à équilibrer votre affaire. Ou quelqu'un qui pourrait vraiment être de bons conseils. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec ici, j'ai quand même l'équilibre qui nous parle d'intempérance, évidemment. Donc, pour moi, c'est quand même une certaine sérénité. Donc, par contre, il va falloir essayer d'équilibrer. On voit qu'ici, il y a des oppositions. Donc, essayez quand même de bien communiquer. Que ça soit professionnellement. Que ça soit au niveau de votre vie professionnelle ou sentimentale. C'est une période, peut-être encore de patience. Mais c'est très positif. Parce qu'il y a des récoltes pour vous. Alors, peut-être que vous avez besoin de formation. Vous avez besoin de conseiller. C'est fort possible. Mais quoi qu'il en soit, je pense que là, vous allez vraiment dépasser tout ça. Même si vous avez encore besoin de passer, par exemple, une formation. Il y a une stabilité quand même. On voit que vous allez quand même arriver à apaiser les choses. À peser le pour et le contre. C'est quand même favorable. Parce que vous allez vraiment pouvoir dépasser cela. Donc, peut-être que ça peut nous parler de différents domaines. Ça peut nous parler d'engagement aussi. Ou simplement, vous voulez vous lancer dans un projet même libéral. Mais en tout cas, c'est encore à dépasser. Il y a encore du travail. On voit qu'il n'y a pas encore tout de bien réuni pour pouvoir avoir l'équilibre dans votre vie. Peut-être encore de la patience. On vous demande encore de la patience pour un projet abouti. Donc, qu'elle soit, bien sûr, dans différents domaines. Alors, il y a du chagrin pour certains, de la tristesse. On ressent de la tristesse. Là, pour Deli, nous avons la transformation. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui se transforme chez les Gémeaux. Alors, le chagrin, c'est simplement que peut-être que vous rencontrez une période de tristesse, de chagrin. Peut-être que vous êtes abattu aussi. C'est une période qui est peut-être difficile. Mais vous voyez, on a besoin d'équilibrer. Je vous disais, moi, j'ai les cartes d'émotion. Donc, l'émotionnel, c'est que vous rencontrez peut-être une période de haut et de bas. Ou une période de chagrin, bien sûr. Ça peut nous parler de chagrin parce que vous avez rencontré un petit peu de peine, des difficultés. Ou là, il va falloir surmonter vos chagrins. Alors, c'est la tristesse, la mélancolie. Peut-être un abattement ou simplement pour certains d'entre vous, vous allez passer une période difficile qui est fatigante. Là, on voit qu'il va falloir prendre le temps pour vraiment vous ressourcer. Mais il y a une nouvelle joie qui arrive pour vous pour remplacer cette tristesse. Avec celle-là, voyons, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui prend en place, qui prend racine. Donc, c'est peut-être un foyer. C'est peut-être aussi le racinement de ce qui n'était pas stable. Ça peut nous parler que peut-être la famille était au centre de vos préoccupations ou de vos intérêts. Mais en tout cas, ça vous apportera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous avez eu besoin d'être entouré par votre famille aussi dans ces moments-là. Mais vous allez résoudre un petit peu tout ça. Si c'était fragile ou au lien au niveau de la famille ou au lien par rapport à la famille ou votre famille à vous ou votre couple. Parce que moi, je pense qu'il y a une période de fragilité quand même. Mais vous allez prendre le temps de revoir, de revoir, de stabiliser. Peut-être que certains, vous avez eu besoin d'aide justement de votre famille. Voilà. Transformation. Donc, pour moi, il y a une belle transformation pour vous. Je vous le disais. Il y a quelque chose ici qui... Alors, la transformation, c'est... Il y a une modification peut-être que vous allez faire par rapport à votre vie. Peut-être que vous allez changer vos habitudes. Ça peut être des modifications personnelles. Peut-être aussi que vous allez changer d'opinion. Parce qu'on voit bien qu'il va falloir peser le pour et le contre. Et qu'il va falloir rééquilibrer tout ça dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous allez regarder les choses peut-être sous un nouvel angle. Et ce nouvel oeil, ce nouveau oeil, vous fera vraiment évoluer. Et vous fera vraiment aller de l'avant. Donc, pour moi, il y a du changement dans l'air, les amis. Allez, pour nos gémons. Oui, il y a l'argent à l'abandon. Donc, pour moi, si c'était la tristesse, du chagrin ou quelque chose comme ça, pour le niveau du domaine financier, j'ai quand même des finances qui seraient équilibrées. Alors, l'abondance, c'est parce que vous allez avoir l'abondance aussi dans votre vie. Donc, l'abondance, ça peut me paraît de plus de joie, plus de gaieté, plus d'épanouissement. L'abondance, ce n'est pas que l'argent non plus. C'est une sorte d'abondance. C'est aussi le retour au bien-être. Peut-être que c'est en situation d'instabilité au niveau financier. On verra que les finances vont être un petit peu mieux. Donc, pour moi, vous allez réussir ce que vous avez envie de faire. Vous allez avancer. Pour moi, vous avancez dans la bonne direction. Si vous êtes célibataire, eh bien, ici, vous allez peut-être faire vos rencontres. Peut-être sur le lieu du travail ou peu importe. Mais vous allez réussir ce que vous avez entrepris. Peut-être pour certains, c'est une situation qui se débloque si vous étiez en attente, bien sûr, d'argent. Alors, l'argent, ça peut être venant de la famille ou d'un héritage, etc., etc. Donc, l'argent, j'ai le champagne. Donc, pour moi, vous allez fêter un événement, les amis. Alors, ça peut être le fêter un événement, mais ça peut nous parler aussi d'une invitation dans la famille. Alors, de fêter un anniversaire, de fêter, comment je pourrais dire, tout événement. C'est une carte positive, d'ailleurs. Est-ce que ça peut nous parler d'un gain de cause au niveau d'un procès ? Ça peut nous parler de signer un contrat ou de vos projets qui aboutissent un peu à la guérison avec cette abondance. Et qu'est-ce que nous avons ici ? Donc, ça va nous parler du consultant ou de la consultante. Donc, pour vous, ça peut nous parler aussi que certains vont marier leurs enfants ou peut-être que c'est vous qui allez fêter un événement heureux. Alors, on va juste remettre un petit message. Alors, les Gémeaux. Alors, ici, il y a vraiment une évolution pour vous. Vous voyez, on est vraiment en évolution. Pour certains, il peut être question de dispute au niveau de la famille ou de dispute dans le couple. En tout cas, on verra que les choses s'améliorent pour certains d'entre vous. Alors, c'est un petit peu des désaccords que l'on a ici. Alors, peut-être que vous êtes peut-être en conflit avec une personne ou vous avez rencontré des disputes ou des conflits avec une personne ou des désaccords. Ça, c'est tout à fait possible. Vous n'arrivez plus à communiquer. Vous voulez tous les deux avoir un réseau. Alors, peut-être que c'est une mauvaise ambiance dans le travail ou une mauvaise ambiance par rapport à des désaccords familiaux ou avec votre patron ou avec votre équipe. En tout cas, les choses évoluent. Donc, pour moi, ça ne va pas durer. Alors, c'est une... Ici, il y a vraiment... Alors, peut-être que vous avez demandé peut-être un... Alors, pour certains, il y a peut-être que vous demandiez, par exemple, une augmentation ou un poste et qu'on ne vous l'accorde pas tout de suite. Mais cette évolution par rapport à des désaccords ou le fait de communiquer, ça peut nous parler que vous allez quand même réussir à obtenir ce que vous voulez. En tout cas, on nous parle de belles évolutions, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau... Si vous avez rencontré des disputes, des désaccords dans votre vie familiale ou avec l'entourage professionnel, sachez que là, même si vous étiez en désaccord, il y a quand même quelque chose qui évolue pour vous. Donc, ici, il y a vraiment une augmentation. Ça peut être une construction pour vous de votre carrière. Il peut être question aussi d'un petit moment où vous allez miser et espérer sur votre évolution et vraiment ici, sur votre augmentation, parce qu'il y a comme de l'argent qui tombe. Alors, peut-être que vous allez négocier tout simplement votre évolution, vous allez négocier votre salaire. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, s'il y a des désaccords dans le coup, vous allez peut-être négocier aussi le fait de partager, si c'est un héritage ou si vous êtes en séparation, eh bien, c'est aussi négocier la pension alimentaire, enfin, etc., etc. Donc, pour moi, ce n'est pas négatif, les amis. Voilà, on part depuis l'automne de pouvoir reposer. Et oui, il y a peut-être transformation qui arrive pour vous, les Gémeaux. Alors, on va aller voir ensuite. On va aller voir le conseil pour vous, les amis Gémeaux. Alors, ce n'est pas négatif, votre tirage des Gémeaux, au contraire. C'est au lieu de sortir un petit peu de votre procrastination et c'est bon. Eh bien, on a là-haut, donc il y a un nouveau départ, il y a la fin des retards, il y a un progrès ici, il y a du changement qui est très positif dans votre vie. Pour certains, on voit un déménagement, peut-être un voyage ou peut-être l'achat d'un nouveau véhicule. En tout cas, on a bien sûr cette tempérance qui est ressortie. Donc, ici, on est plutôt avec des énergies d'équilibre. Donc, pour moi, oui, ça avance. La fin des retards, d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver bien sûr l'équilibre dans votre vie. Donc, les compromis, peut-être que tout à l'heure, on avait vu des compromis. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez, que ce soit un compromis qui sera plutôt réussi. Ça peut être la force aussi de la diversité ou simplement, vous allez reprendre la maîtrise de vous. Quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais il y a aussi quelque chose qui se rééquilibre pour vous. Alors, cette roue, c'est très bien puisque c'est une énergie très positive. Alors, cette roue, elle vous permet aussi du changement par rapport à vos actions. Donc, c'est la roue de fortune et on parle bien de la fin d'un cycle. Donc, pour moi, ce qui va vous aider, c'est qu'il y a la fin d'une période, la fin d'une procrastination. Il y a un changement par rapport à vos actions. Donc, pour moi, c'est un nouveau cycle qui arrive pour vous avec de nouvelles opportunités. Peut-être on a chance, chance, succès inespéré. Là, on voit que par rapport à vos initiatives, il y a vraiment une évolution. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau travail. Mais ici, on est plutôt dans la maîtrise et la volonté de réaliser vos projets. D'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre de rééquilibrer dans un certain domaine de votre vie. Alors, je suis en train d'apercevoir qu'avec la lumière, il y a le reflet et que vous ne voyez pas grand-chose. Allez, on va aller voir ensuite avec les traces bleues ce qu'on a pour vous. Alors, voyez, on vous avance bien à une élévation. Alors, il y a des voyages et voyages, ça peut être des déplacements aussi pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous allez devoir vous déplacer. On a des belles énergies pour vous, les Gémeaux. Voyez, cette élévation, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui prend place. Donc, pour moi, oui, c'est très positif par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ou si vous êtes en attente de nouvelles par rapport à vos démarches, là, on est plutôt dans une belle avancée. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous tirer vers l'eau, vers des responsabilités, peut-être à nouveau coste. Mais en tout cas, vous allez prendre vos responsabilités. Donc, cette carte bleue, elle vous montre simplement que vous montez de niveau qui peut être question d'une augmentation ou d'une épreuve que vous allez de toute façon surmonter. Vous avez toutes les clés, en tout cas, ici, qui vous sont données pour réussir. C'est une période d'arrivée, de réussite, etc., etc. Alors, ce voyage, c'est simplement que certains vont peut-être partir en vacances, évidemment, voyager. Mais le voyage, ce n'est pas que les voyages physiques. Donc, ici, il n'y a pas de question de déplacement, de devoir vous déplacer. Peut-être aussi vous éloignez de votre domicile par rapport à votre travail. Pour d'autres, on verra, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, de reprendre un petit peu le loisir. Peut-être un besoin de changement, besoin de couper avec la routine aussi de la vie ou changer d'air, besoin de nouveauté. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et l'attachement, écoutez, pour moi, il y a quelque chose ici qui prend place. Je vous le disais tout à l'heure, c'est important aussi, peut-être aujourd'hui, d'avoir quelqu'un à vos côtés, les gémeaux. Puisque l'attachement peut nous parler aussi de sentiments, d'émotions, d'émotionnels. Et cet attachement, peut-être que pour vous, il est important aujourd'hui d'avoir quelqu'un à vos côtés. Peut-être la peur de vous retrouver seul. Ou simplement, vous avez vraiment besoin de vous sentir entouré, accompagné. Donc, c'est une phase très importante aussi de vos envies. Et peut-être qu'il faut penser aussi à garder le contact avec les autres. Besoin des autres, besoin d'être entouré. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, les gémeaux. Alors, nous avons l'abondance encore qui est sortie. Donc, vous voyez, cette élévation, c'est que pour moi, oui, il y a l'augmentation. Il y a une augmentation, soit de votre bien-être, soit de votre épanouissement, ou simplement financier. Donc, l'abondance et l'élévation, on nous parle bien de l'élévation, ou peut-être d'argent qui arrive aussi pour vous, si vous êtes en attente. Ou l'argent que vous allez gagner grâce à votre travail, grâce à votre persévérance, peut-être par rapport aussi à vos négociations, mais vous verrez bien. En tout cas, vous êtes dans une période de chance. D'ailleurs, ça nous confirme. Donc, ce qui va vous aider, c'est qu'ici, il y a la chance qui est vraiment de votre côté. Cette chance, c'est votre chance à vous, donc de saisir les opportunités. Mais en tout cas, ici, voilà, c'est beau, parce que peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être que vous allez vous éloigner, peut-être pour certains, de votre habitation pour aller travailler. Ça peut nous parler de déplacement, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes en période de chance, les amis. Donc, ici, vous avancez. Alors, ça peut nous parler aussi d'achat immobilier pour certains d'entre vous. Le fait aussi d'acheter un bien immobilier ou peut-être d'autres choses. On peut nous parler d'achat de prêts bancaires pour acheter sa petite maison, un commerce. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, il y a aussi cette stabilité financière. Si vous étiez dans une relation difficile avec une rupture, eh bien, je suis en train de vous dire que c'est un mal pour un bien, puisque ici, on voit bien que vous allez retrouver l'abondance. Peut-être que vous allez retrouver votre liberté, mais votre abondance. Vous allez être chanceux avec une nouvelle histoire, plein d'amour. Si vous avez vécu une relation difficile ou si vous avez rencontré une rupture, ici, il peut être question aujourd'hui de rencontrer quelqu'un plein d'amour et quelqu'un de très sincère. Quand d'autres verra, peut-être que c'est un travail, un entretien d'embauche que vous allez passer et que vous allez plutôt obtenir le poste. Donc, vous pouvez espérer aussi une augmentation ou une élévation. En tout cas, ce que j'ai ici, c'est qu'il y a de l'aide autour de vous. Vous voyez, cet attachement, c'est que vous avez besoin de vous sentir entouré durant cette période. Et par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place ou ce que vous ressentez au fond de vous-même, vous voyez, moi, j'ai quand même de l'aide qui vient vers vous. Alors, peut-être que là, il va peut-être falloir vous faire entourer par vos amis, votre famille. Mais en tout cas, vous voyez, on voit qu'il y a des personnes qui vont vous aider. Alors, c'est de l'aide de vos proches qui vont être là pour vous aider, vous épauler, que ça soit dans le travail. En tout cas, on voit bien une belle harmonie, une bonne ambiance, soit au sein d'une équipe, soit au sein de votre famille. Mais en tout cas, c'est une période aussi où vous allez vous sentir entouré et aidé. Alors, on va terminer avec les petits messages de lâcher prise, les gémeaux, puis on va aller chercher un petit message pour le sentimental. Allez, laissez entrer la joie chez vous. Alors, voyez, le dos du deck, le dos du deck, on vous dit, oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. C'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure au début de ce tirage. Alors, laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Je pense qu'à certains gémeaux, ils ont un petit peu oublié leur enfant intérieur. Alors, peut-être parce que vous avez vécu une petite période sombre, un petit peu une période de stress. Mais là, voilà, on vous dit de faire entrer la joie dans votre cœur, dans votre vie. C'est vraiment important et de la savourer. Et peut-être vous livrez aussi des actes jubilatoires qui vous font sourire. Ou des moments heureux, comme dans les moments difficiles. On continue à ressentir cette joie parce que je pense que c'est vraiment ce que vous avez besoin. Les gémeaux. Allez, je range et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Le sentimental en 9 cartes pour nos gémeaux, s'il vous plaît. Ascendant gémeaux, gémeaux en similaire. Allez, on va faire un petit peu tout ce qui est tombé. Amour abonde, prends soin. Nous avons les observes. Nous avons... On va chercher 9 cartes. Et je voudrais recouvrir ces petits messages avec le petit... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas Colombe, là, voilà. Allez, hop. On va voir un petit peu ce qu'il nous a ici. Alors, les mots, déjà, on vous dit de prendre soin de vous. Tout d'accord. Pour certains gémeaux, on a besoin de racines. On a besoin de rééquilibrer sa vie professionnelle. Je suis dans le sentimental. Besoin de récu... Excusez-moi, je... Bon, ici, il y a des peurs pour certains gémeaux. Peur d'échec. Peur de reconnaître... De recommencer les mêmes erreurs. Alors, on va faire chercher le cinquième message. Alors, ici, vous avez une occasion à saisir. Alors, j'irai voir au dos de Dey, de toute façon. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Alors, oui, alors on vous dit ici, bien sûr, de libérer votre cœur. Voyez, votre cœur, il est quand même emprisonné, les amis. C'est vraiment ce que j'ai. Peut-être que vous libérez. Peut-être que certains, vous avez emprisonné votre cœur parce que vous avez rencontré des difficultés au cours de votre vie. Peut-être une déception amoureuse. Vous verrez comment ça vous parle. Donc, on vous dit que là, vous voyez, on a de nouvelles idées. Peut-être que là, vous sortez d'une idée guérison. Et que là, vous avez d'autres idées. Peut-être envie. Voyez, on a réparé. On s'est réparé. Il y a comme une guérison chez vous, pour certains gémeaux. Vous voyez, vous allez libérer vos émotions. Peut-être un échec. Peut-être une monture. Ou quelque chose qui a été bouleversant. Qui vous a bouleversé. Je pense qu'à un moment donné, vous avez été déstabilisé. Mais vous voyez, on est en train de mûrir. On pèse le pour, le contre. Donc, on voit bien qu'il y a une période de tricesse, d'isolement. Ou il a fallu peut-être cicatriser vos blessures, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se manifeste par rapport à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie. Pour moi, il y a l'envie. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se manifeste dans votre vie, dans votre cœur. Ou aujourd'hui, vous êtes tout à fait disponible à accueillir quelqu'un. Une nouvelle personne dans votre vie, tout simplement. Après un moment où les choses ont saigné. Besoin de réparer. Besoin de guérir. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été toxique. Et là, vous allez vous sortir de cette situation, les amis. Donc, vous voyez, c'est un début de guérison. Donc, pour moi, oui, il y a un début de guérison. Et là, vous êtes en train de... Pour moi, il y a une nouvelle énergie. Parce que vous allez vous sortir de cette solitude. C'est vraiment ce que j'ai. Et vous allez chercher. Vous allez vous ouvrir à quelque chose. Donc, pour moi, ça peut nous parler que vous allez justement affronter vos peurs. Aujourd'hui, vous avez envie de devoir votre cœur, tout simplement. Parce que cette période, eh bien, elle est terminée. Donc, pour moi, il y a vraiment une période de solitude, d'isolement. Mais aujourd'hui, pour certains, j'aime vous. En fait, vous avez vraiment envie de voir votre cœur. Alors, ici, ce que je vous... Bien, on parle encore de réparation. Donc, ici, je pense qu'il y a une période de réparation. Une période où vous avez pu prendre soin de vous. En tout cas, si ce n'est pas le cas. Ici, vous êtes vraiment décidé, en tout cas, aujourd'hui, à remettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Déjà, vous, personnel, à prendre soin de votre cœur, de votre apparence. Voilà. Je pense qu'il y a eu pas mal d'observations. Donc, je pense qu'ici, vous avez stagné. Vous avez réfléchi. Petite période aussi. Besoin de réparation, tout simplement. Pariode aussi de fatigue intense par rapport à votre vécu. Alors, ici, c'est un peu... Aujourd'hui, peut-être quelque chose qui a mûrement réfléchi. Donc, on voit bien qu'il y a eu des sacrifices. Une période d'attente. Peut-être que vous avez revu aussi cette partie, cette situation. Donc, ici, on va se détacher de son mental. Pour d'autres, on verra qu'on va se détacher de cette personne. On peut nous parler de détachement. Ce détachement de guérison. Aujourd'hui, vous êtes prêts parce qu'il y a eu cette guérison. Et pour d'autres, on va vraiment se détacher. Si vous rencontrez des blocages, on voit que vous allez persévérer. Vous avez réfléchi. Et là, vous avez vraiment envie d'aller dans une nouvelle direction. C'est vraiment ce que j'ai pour... Alors, ici, je pense que soit il y a réparation au niveau sentimental. Parce que je pense que, de nouveau, il n'y a pas de question d'amour. Peut-être une nouvelle rencontre pour certains jumeaux. En tout cas, vous avez besoin de simplement l'amour. Peut-être refaire des choix aussi. Pour l'instant, peut-être qu'il y a des efforts qui sont faits si vous rencontrez des difficultés dans votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur. Mais on voit que peut-être que vous faites des efforts aussi. Et que vous êtes en attente de résultats. Pour d'autres, on verra que vos efforts, eh bien, déloués, vont vous permettre de... Qu'on va réparer pour peut-être repartir sur de nouvelles bases. Beaucoup plus, peut-être, beaucoup plus solides aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu de la réflexion profonde. Vous avez pris le temps d'observer. Donc, pour d'autres, on verra qu'il y a un détachement. D'ailleurs, c'est ce qui va vraiment vous réparer. Retrouver aussi, ici, votre stabilité. Avec d'autres occasions à saisir. Pour d'autres, on verra que c'est tout simplement un travail que vous avez fait. Peut-être que vous avez revu aussi la situation sur un nouvel angle. Et ici, on voit que vous avez adopté aussi de nouveaux comportements. D'ailleurs, vous avez pris le temps d'y réfléchir. Pour d'autres Gémeaux, eh bien, on verra qu'il y a peut-être un retour de l'étraînée ici. Par rapport à votre travail que vous avez fait sur vous. Un travail de couple, une thérapie. Et ici, on verra qu'il y a un retour à l'équilibre par rapport à ce travail que vous avez fait. Par rapport à cette... Par rapport à vos efforts entrepris. Et là, vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez. Donc, pour moi, c'est le fait de se libérer de toutes ces difficultés pour pouvoir vraiment vous permettre un nouveau départ et pour pouvoir avancer positivement dans votre vie. Ici, pour d'autres, on verra, eh bien, que justement, il y a eu ce détachement. Et ici, il y a d'autres occasions. Donc, pour moi, il y a une recherche. Si vous étiez dans l'attente, il y a vraiment des résultats qui ne vont pas tarder à se faire sentir. Et ici, pour être question de nouvelles rencontres, les amis. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors, évidemment, on va aller chercher d'autres messages avec le Spark Love. On va juste chercher trois messages pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a satisfaction et une institut. Donc, vous voyez cette insatisfaction. On voit qu'il y a des choses qui se réparent. Si vous étiez seul, eh bien, je vous dis, cette réparation va vous permettre de vous donner une nouvelle opportunité. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a un travail de réparation qui va être fait avec peut-être du renouveau dans votre vie. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Oui, c'est par exemple d'isolement, par exemple de séparation. Je vous disais tout à l'heure, peut-être que certains géniaux ont vécu la séparation. Ça leur a permis de réfléchir et de repartir avec beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Alors, le chakra racine, qu'est-ce que j'ai ici ? Bien, il y a vraiment une amélioration pour certains d'entre vous. Alors, peut-être une relation dit soit une relation cachée, mais ça peut être une relation qui prend son temps. C'est-à-dire, ici, on voit qu'il y a un rééquilibrage au niveau du cœur. C'est-à-dire, le chakra racine, c'est que les choses sont stables aujourd'hui. Ça vous permet d'avancer positivement avec la personne de votre cœur. Donc, ça peut être le bonheur en famille. Donc, un retour, peut-être une famille recomposée d'ailleurs, on verra. Mais en tout cas, si c'est votre cas, ici, on voit une relation qui avance tout doucement. Alors, le silence, pour moi, ce n'est pas une relation secrète. C'est plutôt une amélioration constante dans votre vie qui vous amène à ce bonheur en famille. Alors, ça peut nous parler de famille recomposée. Pour certains, vous avez peut-être envie aussi d'auxceller votre famille. En tout cas, on vous annonce du bonheur. Alors, pour certains, vous prenez votre temps, mais voilà. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses. La tempérance. La tempérance. Ici, eh bien, pour moi, il y a des réparations pour certains d'entre vous. D'ailleurs, on va lâcher prise, les amis j'aime. Peut-être que cette réparation va vous permettre aussi d'aller de l'avant. Ça va vous permettre aussi de, peut-être, de trouver l'abond d'ailleurs. Vous voyez, on a la communication, on a l'action. Et il y a une période où on va lâcher, puisque c'est une période de deuil qui serait terminée pour vous. Donc, je pense que cette période a été vraiment nécessaire. Le fait de prendre soin de vous. Le fait d'observer. Le fait de remettre aussi de l'ordre dans ses idées. Une période aussi de réflexion qui va vous permettre aussi d'adopier un nouveau comportement. Ou peut-être de réparer. Ou vous permettre de réfléchir. pourquoi je me retrouve, peut-être, dans une situation similaire à d'autres. C'est vraiment ce que j'ai ici, les amis j'aime. Voilà, je vais en terminer avec vous, là, les j'aime. Donc, je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. À très vite. Sous-titrage ST' 501